Bonjour les amis, aujourd'hui 41e jour de l'aventure réveil à Sunshon je vous retrouve tout de suite à l'arrêt de bus oui je suis prêt à prendre le bus pour aller découvrir un temple magnifique en réalité il y a trois choses qui m'intéressent aujourd'hui deux temples donc ce premier temple c'est au nam ça je vous donnerai un petit peu plus d'informations une fois sur place il n'y a pas loin d'une heure de route oui c'est un temple perdu en pleine nature qui a l'air vraiment magnifique ensuite un deuxième temple un petit peu plus loin et apparemment entre ces deux temps on peut marcher on peut marcher en pleine nature et puis la troisième chose que j'aimerais découvrir aujourd'hui eh bien là c'est plus proche de Sunshon il faudra que je revienne c'est pour ça qu'au niveau du timing je suis pas trop sûr j'espère que ça sera possible de faire ces trois choses aujourd'hui ces troisième chose bon pareil je vous donnerai un petit peu plus d'informations en temps et en heure c'est parti pour une nouvelle journée en Corée du sud c'est parti pour une nouvelle journée dans la région de c'est pas mon bus non ce n'est pas mon bus c'est parti pour une nouvelle région c'est parti pour une nouvelle journée dans la région de Sunshon vous voyez comme le tourisme est bien organisé ici à Sunshon à tous les arrêts de bus on a un panneau comme ça avec tous les centres d'intérêt que vous pouvez découvrir ici à Sunshon bien sûr avec tous les numéros de bus à chaque fois une petite photo pour illustrer et en réalité quand je suis venu à Sunshon il y a quelques jours il y avait deux choses qui m'intéressaient puis finalement je suis tombé sur ce panneau j'ai fait un petit peu plus de recherches et j'ai réalisé voilà il y avait pas mal de choses à découvrir par exemple les studios et puis les deux temples qui m'intéressent celui-ci et celui-ci qui m'intéressent celui-ci Barre de céréales et petit café pour prendre des forces Je suis bien arrivé donc à l'entrée du temple Même si je ne suis pas encore véritablement à l'entrée du temple Il faut marcher un petit peu pour pouvoir découvrir ce premier temple Qui s'appelle Sonom Sa Ça c'est temple en fait C'est le temple Sonom ou Sonom Sa C'est comme le Do à la fin des noms Jeju Do Wan Do L'île de Wan L'île de Jeju Ici pour les temples c'est pareil On a le ça à la fin qui veut dire temple Depuis Suncheon le bus là c'est 45 minutes à peu près Donc l'arête bus se trouve ici On marche un petit peu pour visiter ce premier temple Qui est apparemment un temple magnifique Et je vous ai expliqué qu'il y a un deuxième temple Qui se trouve Bon clairement en fait Il se trouve de l'autre côté de la montagne J'ai une jolie montagne face à moi Feuillage d'automne aussi là Ça commence à être très très joli Les décors là les paysages sont déjà très très jolis Donc je viens de regarder sur Maps.me Il y a 8 km de sentiers de randonnée Entre ces deux temples Et Maps.me indique 2h25 de marche Mais je viens de lire dans le Lonely Planet Puisque j'ai un guide Lonely Planet avec moi Dans le guide ils indiquent plutôt 4h Donc voilà c'est pas du tout la même chose Et je viens de découvrir sur Maps.me Qu'en fait il y a un dénivelé Moi je pensais qu'on allait contourner la montagne Une solution de facilité Mais non il va falloir monter un petit peu Il y a un dénivelé de 500 et quelques mètres Donc ça va monter bien raide Et ensuite redescendre Pour enfin découvrir le deuxième temple Qui s'appelle Songguang-sa Le temple Songguang Et qui apparemment est très très joli Il fait partie des trois joyaux Des trois temples joyaux de la Corée Donc j'ai hâte de le découvrir Donc dans un premier temps Songguang-sa Ensuite Songguang-sa Et je pense que c'est aussi La destination du week-end Puisque nous sommes samedi aujourd'hui Il y a un grand parking Le parking est déjà plein Dans le bus tous les gens qui sont montés à Sunshon Ils sont tous descendus comme moi ici Évidemment ils sont tous équipés Je vous ai déjà expliqué Les coréens Ils s'équipent comme des oufs Bâton de randonnée Vaisse en Gore-Tex North Face et tout Ils sont tous équipés comme des dingues Donc je pense qu'il va y avoir Beaucoup de randonneurs aujourd'hui Entre ces deux temples C'est parti On va aller explorer Le premier temple de Songguang-sa Il y a un ticket d'entrée Pour visiter ce temple C'est assez rare Pour être souligné 3000 won Ça fait un petit peu plus de 2 euros Et puis on va aller voir Ça fait un petit peu plus de 2 euros Dans le temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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